bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est la vidéo donc de la shredder mc donc propre mc2 shredder mc2 donc voilà donc c'est parti donc voilà le luminaire donc il est vraiment bien revenu enfin j'ai eu beaucoup de taf dessus mais il est bien revenu franchement je suis vraiment content donc j'ai bien galéré parce qu'il ya beaucoup de recoins comme on peut le voir ici et à l'intérieur parce que je voulais pas dérifter donc du coup j'ai quand même réussi à nettoyer en accédant difficilement mais j'ai réussi à accéder donc c'était c'était un peu la merde mais j'ai réussi donc voilà le luminaire donc de devant donc vous allez me dire il manque la bride mais c'est parce qu'en fait j'ai utilisé nos techniques comme j'avais plus de produit pour dérouiller donc du coup j'ai utilisé nos techniques mais qui prend beaucoup plus de temps donc du coup les vis de la brise en train de se faire dérouiller donc j'ai déjà refaites cette partie là voilà et les vis intérieures j'ai refaites aussi mais la brise ça met un peu plus de temps donc du coup voilà voilà donc du coup je les remettrai quand ce sera fini donc de côté un luminaire de côté donc il a bien changé on peut le voir donc vraiment beau luminaire donc là de ce côté là on dirait qu'il est neuf voilà voilà donc un petit peu de rayures à l'arrière mais rien de méchant donc de derrière voilà il y a un peu la poussière qui s'accroche dessus donc là on va ouvrir le luminaire donc j'ai mis une fiche voilà voilà donc l'intérieur du luminaire voilà voilà donc vraiment propre franchement je suis vraiment satisfait donc là ici on dirait que c'est sale dans les recoins mais c'est pas sale c'est dans la peinture j'arrive pas à l'enlever donc le ballast donc électronique que j'ai fixé donc je l'avais déjà fixé mais là je l'ai bien fixé là il bouge plus voilà donc là on peut voir que c'est vraiment propre même jusqu'au fond voilà donc c'est pas cache misère c'est vraiment propre parce qu'on voit pas mais c'est vraiment propre c'est vraiment pas cache misère voilà voilà donc j'ai réussi à accéder difficilement mais j'ai réussi à accéder ici voilà donc ici pareil c'est propre ça brille jc j'ai réussi à conserver l'étiquette j'ai eu du mal mais j'ai réussi à la conserver comme à telec donc mc2 voilà donc 4,99 donc avril 99 voilà voilà la petite étiquette qui qui se barre un petit peu voilà donc le ballast voilà comme petit ballast électronique vous pouvez mettre pause pour lire voilà voilà donc ici j'ai dérouillé les vis donc j'ai dérouillé celle là j'ai dérouillé celle là voilà donc la technique elle a un peu foiré mais bon ça comme la roue et c'est quand même parti et celle là elle a cassé donc celle de ce truc là là donc au coup je l'ai changé donc du coup elle est un peu trop grand mais bon c'est une vis plate mais bon moi ça tient le fil qu'au moins quand on tire sur le fil voilà quand on tire sur le fil on n'arrache pas tout donc hop donc ici là les fils étaient deux fois trop grand comme c'était pas le ballast d'origine c'était trop trop grand donc du coup je les ai fait passer en dessous donc donc du coup j'ai mis des petits rix ans comme ça je les ai fait passer en dessous du ballast donc du coup c'est vraiment plus discret c'est plus propre voilà voilà donc y'a plus rien qui bouge dans le luminaire c'est vraiment vraiment clean franchement c'est vraiment cool donc la lampe donc oui quand on tire un peu donc du coup forcément ça bouge un peu le ballast il bouge un peu on galère un petit peu à la sortie voilà je vais pas vous la sortir parce que oui donc du coup comme les fils ils sont attachés c'est un peu la merde du coup comment est-ce que je peux remettre ça on peut le bouger un peu il bouge un peu là voilà donc je peux vous la sortir c'est la même c'est la générale électrique donc encore un grand merci à edward pour ce luminaire donc c'est vraiment cool qui est vraiment cool comme binaire hop voilà voilà donc là on va passer au test donc on peut voir que c'est exactement la même lampe donc tout est pareil hop donc là ici je mets la fiche 3,2,1 j'envoie donc voilà donc ça fonctionne donc en iodure 150 donc c'est vraiment sympathique voilà voilà donc c'est vraiment super sympa donc je vais éteindre la lumière hop on voit donc il y a vraiment plus que cet éclairage là donc il y a une petite lampe sur le bureau là-bas mais on sait pas grand chose donc voilà donc vraiment sympathique comme luminaire donc moi je suis du nord donc de l'île donc on en voit vraiment pas mal en belgique de ces luminaires là j'ai l'air mc2 mc3 il y en a énormément donc il y a beaucoup de traders de bar flow et socks donc du coup c'est vraiment luminaire qu'on voit beaucoup en belgique et en hollande donc du coup j'ai vraiment content d'en avoir parce que moi je vais souvent en belgique donc j'en vois souvent enfin voilà quoi donc en plus cela j'ai mis en iodure donc que ça change ça change du sodium parce que c'est tout le temps luminaire en sodium en bf et tout donc là ça change vraiment l'inflecteur il n'en venait pas la vasque aussi donc j'ai nettoyé à l'intérieur de l'inflecteur et de la vasque mais c'était vraiment la merde parce qu'il y avait le problème c'est qu'avec l'eau je devais accéder que à partir de la douille donc ma main elle rentrait pas trop donc c'était vraiment un peu la merde et ça a laissé les traces d'eau à chaque fois donc du coup j'ai dû sécher la sécher luminaire à chaque fois et c'est vraiment chiant donc là que c'est difficile donc là on dirait vraiment une sodium parce qu'elle elle devient plus orangé et après elle va devenir blanche elle se blanchifie voilà donc là c'est bon c'est devenu blanc donc voilà donc c'est vraiment sympathique c'est vraiment un beau luminaire j'aime beaucoup je préfère la shredder mc2 que la shredder mc3 voilà voilà comment c'est donc le luminaire vous allez me dire pourquoi est ce que je les mets pas comme ça parce que la vasque elle s'enlève pas donc du coup j'ai pas envie de la fondre comme ça au moins la chaleur elle va moins vers le haut il faut savoir que la chaleur elle monte et si on retourne le luminaire il n'est pas fait exprès pour fonctionner comme ça donc du coup ça paru fondre la vasque c'est déjà arrivé à loïc lui qui m'avait expliqué que c'était ça lui était déjà arrivé avec une vaste de vm donc du coup j'ai pas envie de fondre mes vasques surtout c'est parce que là c'était pas ce qu'on met acrylate ça il me semble ou polycarbonate mais en tout cas n'est pas jaunie je pense et lui met acrylate et c'est parce que là elles font vraiment facilement pour les carbonates au moins donc là on sent que c'est vraiment déjà chaud un voilà quoi donc vraiment un bon luminaire j'aime beaucoup en plus il est bien revenu donc j'ai eu beaucoup de travail donc j'ai travaillé toute la journée dessus donc la vidéo que je vous ai sorti avant celle ci donc la vidéo propre j'ai tourné ce matin et là on est ce soir il peut être 23 heures je vous donne la vidéo propre voilà voilà donc j'ai eu du travail j'ai travaillé toute la journée sur le luminaire voilà donc j'ai eu à peu près huit heures six ou huit heures de boulot dessus c'était vraiment vraiment la galère entre le capot entre le capot qui n'est pas démontable plus le le réflecteur et la vase qui sont pas démontables c'était vraiment une merde donc plus que j'avais plus de produit pour dérouiller c'était vraiment vraiment la galère donc j'ai plus j'ai plus trop de produits il faut que j'aille en racheter mais j'ai fait avec les moyens du bord et franchement je suis vraiment satisfait du résultat donc ça c'est vraiment avec les moyens du bord donc je pense qu'il aurait été en meilleur mieux peut-être mieux si j'avais eu les produits mais bon j'ai fait avec ce que j'avais donc c'était plus long mais au moins le résultat il est là que ça me je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et j'aime pas du tout quand quand quelque chose est sale ou mal fait quand c'est à moitié fait je déteste ça donc du coup en tous les cas même si ça a pris beaucoup de temps moi j'ai fini le luminaire donc voilà on peut le lever donc voilà donc ça éclaire vraiment bien vous pouvez voir qu'il y a une lcm bleue voilà donc ça c'est julien qui va ramener des luminaires la vidéo elle sortira prochainement l'huminaire il sert debout ça c'est vraiment cool malgré qu'il affiche certains debout voilà donc l'huminaire il peut vraiment bien éclairer c'est vraiment stylé donc voilà parce qu'elle chauffe un peu ça voilà quoi donc ça va être tout pour cette petite vidéo donc n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner ça fera vraiment super plaisir et sur ce je vous dis au revoir allez ciao